Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Planète Électrique. Il y a un peu plus d'un an, je revenais aux deux roues par la petite porte et un scooter électrique équivalent 125 EasyWatt Citrax. Après 12 ans d'abstinence et malgré mon permis moto toute cylindrée, j'y pensais que ce serait une bonne idée de commencer doucement. J'ai eu droit à quelques critiques, mais ce qui m'a le plus surpris, ce sont les réactions extrêmement négatives de nombreux électromotards avec des arguments parfois étonnants. Voyons d'un point de vue technique et objectif ces arguments et rétablissons la vérité sur ce moyen de transport qui, sous certains aspects, est bien supérieur aux motos traditionnelles. Avant d'ouvrir le bal des critiques et arguments, je vais faire des petites mises au point. La première concerne le titre de cette vidéo, peu subtile en apparence. Ok, pourtant si vous regardez attentivement, vous verrez que le pourquoi comporte deux majuscules. Contrairement à mon très excellent ami Walter Neugier, ici je voulais dire pourquoi et non pas pourquoi. Si vous voulez voir pourquoi on se demande pourquoi, allez voir chez Walter au muséum des pourquoi. Je vous mets la vidéo dans les fiches et sachez que j'y ai mis une petite contribution. Si j'ai volontairement omis l'espace entre les mots, c'est pour vous pousser à venir voir cette vidéo, car je pense qu'elle est importante pour l'entente et le respect entre motards. Cela m'amène au second point. Dans cette vidéo, nous allons parler de points de vue, de sentiments et d'a priori, et les confronter à des faits réels, à des notions mécaniques ou à des pratiques reconnues. Le but n'est bien entendu pas de stigmatiser les personnes qui présentent ces arguments, mais simplement de leur ouvrir l'esprit, pour qu'il y ait une meilleure compréhension de l'autre et l'instauration d'un respect mutuel entre les communautés, qui sont en fait très similaires, puisque toutes les deux utilisatrices de deux roues motorisées. Ceci étant dit, il est temps de 6 mètres. Nous allons commencer par définir ce dont on parle, afin que nous ayons tous le même langage. Selon les termes légaux en vigueur dans notre pays, les véhicules à deux roues alignées, sur lesquelles on peut s'asseoir, sont des cycles. Et ils sont classés en trois catégories. Les cycles simples ou vélos, propulsés majoritairement par la force humaine, ils peuvent disposer d'une assistance électrique limitée à 250 watts et à 25 km heure. Deuxièmement, les cyclomoteurs, dotés d'une motorisation de moins de 50 cm3 et de moins de 4000 watts, leur vitesse est limitée à 45 km heure. Enfin, en troisième, les motocyclettes sont les deux roues dont la cylindrée et la puissance sont supérieures à ceux de la catégorie cyclomoteur. Reste le cas particulier des trottinettes électriques, qui ne sont pas considérées comme des cycles, puisqu'on ne peut pas s'asseoir dessus. Ce sont des EPDM, engins personnels de déplacement motorisés. Légalement donc, il n'existe pas de différence entre un scooter et une moto. Et un conducteur de scooter est considéré de par la loi de la même manière qu'un motard. Voyons maintenant comment la langue catégorise nos deux véhicules. Lorsque l'on sait déjà ce que je viens d'exposer avant, la définition du dictionnaire Le Robert a de quoi surprendre. Moto non féminin, véhicule à deux roues, à moteur à essence de plus de 125 cm3. Bien ! Donc, selon le Robert, ceux qui roulent en moto électrique ne sont pas des motards, puisque leurs deux roues ne sont pas des motos. Et ceux qui sont en 125 ou moins sont des conducteurs de brel. Pas des conducteurs de moto. Euh ouais, bon, enfin je pense qu'ils sont un peu dans le cliché nos amis du Robert. Voyons ce que dit Larousse. Moto non féminin, motocycle à deux roues, d'une cylindrée de plus de 50 cm3, entre parenthèses moteur thermique, ou d'une puissance de plus de 4 kW, entre parenthèses moteur électrique. Bon, là on est bon. C'est plus ou moins la définition du code de la route. Donc, légalement et sémantiquement, un scooter de plus de 50 cm3 ou 4000 W est une moto. Voyons ses spécificités selon le dictionnaire Le Robert. Scooter, ou scooter avec EUR à la fin, pour nos amis québécois, nom masculin, motocycle léger à roues de petit diamètre, caréné, à cadre ouvert, formant plancher. Encore une fois, la définition du Robert est réductrice et inexacte, car quand on prend un Suzuki Bergman 650 par exemple, 277 kg, c'est plus lourd que beaucoup de motos. Encore une fois, le Larousse est moins précis, mais plus juste. Motocycle à deux roues ou trois roues, à cadre ouvert et à plancher plat. Dans l'usage, je pense qu'on pourrait proposer à nos deux dictionnaires une définition plus précise. Je vais tenter d'en proposer une. Vous pouvez vous aussi en proposer en description. Un scooter est un engin motorisé à deux ou trois roues, au cadre ouvert, formant un plancher. Il comporte des roues de plus petit diamètre que les motociclettes classiques, un carénage et une boîte de vitesse automatique. Voilà, on a, je pense, une définition assez générale et précise pour les engins actuels. Mais pas pour tous les scooters du passé, puisque certains ont été équipés de boîtes de vitesse. Ce qui nous amène à l'histoire de cet engin. Le scooter est né en 1902 en France, sous la marque Autofauteuil. Le nom est tout de suite évocateur. Son créateur, Georges Gauthier, voulait produire un véhicule combinant les avantages de la voiture et de la motocyclette. Confort et praticité devaient être au top par rapport à la moto, nettement plus exigeante en termes d'usage. Il met un petit moteur Aster devant la roue arrière, équipe son engin d'un siège confortable à coudoir, d'où son nom. Il le dote de petits trous afin de disposer d'un centre de gravité bas et d'une bonne maniabilité. Simplement doté d'un embrayage sans boîte de vitesse, l'autofauteuil n'est pas très rapide, mais il est facile à utiliser. Il est agréable, même en hiver, car son pot d'échappement permettait de se réchauffer les pieds. Son cadre ouvert évitait de devoir lever la jambe très haut pour l'enfourcher. Voilà qui plaisait énormément aux clergés et aux femmes. Dès la création du scooter, les bases techniques étaient posées, tout comme son image. Trop pratique et simple à utiliser, il est considéré par les motards comme tout juste bon pour les femmes et les curés. Un siècle plus tard, les mentalités n'ont visiblement pas trop changé pour certains. Et pourtant, le scooter, lui, a bien évolué. C'est dans les années 50 que l'automobile populaire se répand en Europe. Le scooter populaire arrive également sur nos routes sous les traits de la Vespa. Énorme succès commercial, le petit véhicule italien reste l'archétype du scooter romantique. Tout comme la petite voiture romantique restera la Fiat 500 de la même époque. Mignon, pratique et peu onéreux, il sera copié, modifié et amélioré au fil du temps. Son design reste encore à ce jour une référence pour tous les scooters vintage. Si certains modèles ont disposé de boîtes de vitesse manuelles, c'est finalement le variateur qui s'est imposé au fil du temps pour les versions thermiques. Voilà pour l'histoire et la sémantique. Il est temps de confronter la technique maintenant aux arguments anti-scooter. Le premier argument qu'on entend est le manque de stabilité lié au petit trou d'un scooter. Et d'un point de vue motard, cet argument est vrai dans l'absolu. Une petite roue de 10 pouces sera toujours moins stable qu'une roue de 17 pouces de moto par exemple, car son effet gyroscopique sera moins grand. Lorsqu'une roue tourne, plus elle est grande, plus il est difficile de faire pivoter son axe. A vitesse de rotation égale, une roue de moto est donc bien plus stable, mais aussi moins maniable. De plus, à basse vitesse, la rotation d'une grande roue est nettement plus lente que celle d'une petite roue. Le scooter est donc plus stable au démarrage, mais plus maniable en ville. En clair, l'argument de la stabilité est vrai si on se place du point de vue d'un motard roulant à haute vitesse, mais pas du point de vue d'un conducteur de scooter en ville. C'est même plutôt un inconvénient pour la moto, dans ce cas-là. De plus, si on regarde les différentes sortes de scooters, les roues ne sont pas toutes de la même taille. Une Vespa a des roues de 11 pouces, mon EasyWatt équivalent 125 à des roues de 13 pouces, et un 650 Bergman des roues de 14 et 15 pouces. Les constructeurs adaptent la taille des roues aux performances des engins qui en sont équipés. En corollaire de la taille des roues vient le second argument, qui est la taille des freins. Selon les motards purs et durs, les petits freins sont inefficaces et dangereux. Voyons cela d'un point de vue scientifique. Le freinage mécanique est avant tout une transformation de l'énergie cinétique d'un objet en chaleur par une action de friction abrasion. Les plaquettes s'abrasent sur un disque en acier qui tourne, lorsqu'il s'agit de freins à disque. Pour les tambours, c'est la même chose, mais ce sont des garnitures en arc de cercle qui frottent une cloche appelée tambour. Petite parenthèse d'ailleurs au sujet des performances comparées entre disque et tambour. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le disque freine moins fort que son homologue plus ancien. En effet, la surface de contact et le diamètre moyen de friction sont supérieurs à ceux d'un disque, pour les tambours. C'est en raison d'une plus grande difficulté à refroidir les tambours que les freins à disque se sont imposés, car ils limitent la surchauffe des freins en montagne par exemple. Les tambours sont d'ailleurs toujours utilisés pour les véhicules les plus lourds et les plus demandeurs en puissance de freinage élevé. Revenons à nos petits disques de scooter. Encore une fois, à vitesse de rotation égale, un petit frein de scooter ne peut rivaliser avec le gros frein de la moto. Mais étant monté sur une roue plus petite, il tourne plus vite que son homologue sur une grande roue. Un frein de scooter est donc plus efficace dès les basses vitesses, et ne sera limité en puissance que si la vitesse de rotation de la roue est très élevée, donc à des vitesses pour lesquelles le scooter n'est pas conçu. Encore une fois, du point de vue de l'usage d'une moto, les freins d'un scooter peuvent sembler inefficaces, mais du point de vue d'un usager en ville, son efficacité est excellente, avec en plus l'avantage d'une meilleure progressivité à basse vitesse en raison d'une rotation plus rapide des roues. Là où choper les freins peut être délicat en moto, ce sera plus sécurisant en scooter. D'autant plus que leur usage est plus intuitif. Les deux freins sont en effet à commande au guidon. On voit d'ailleurs souvent les motards ne freiner que du frein avant, parce qu'entre le sélecteur de vitesse au pied gauche et le frein arrière au pied droit, l'usage d'une moto est bien moins intuitif que la simplicité du scooter lorsqu'il s'agit de circuler en ville ou dans le trafic. Enfin, dernier argument technique, le cadre du scooter. Contrairement à une moto classique, il est ouvert. Là où celui d'une moto accueille une structure longitudinale haute sur laquelle repose généralement le réservoir d'essence, le scooter laisse la place à un grand vide. D'un point de vue structurel, cela rend le cadre moins rigide que celui d'une moto, ou du moins plus lourd à rigidité égale. Pourtant, pour une conduite à petite vitesse, cela ne pose aucun souci, et les scooters routiers ou maxi-scooters font l'impasse sur le plancher tout plat pour intégrer une structure afin de rigidifier la partie cycle. Mais même là, j'ai découvert il y a peu un argument anti-scooter qui m'a fait littéralement exploser de rire. Une moto se conduirait, selon cet argument, avec les genoux. Et le fait de ne pouvoir serrer l'engin entre ses jambes serait dangereux pour le contrôle de la machine. Voilà, ça c'est pour ce que j'ai pu noter d'un point de vue technique. Mais il y a aussi l'aspect sociologique. De l'opinion aujourd'hui inacceptable, les scooters c'est pour les femmes et les curés, les sectaires ont dérivé vers les scooters, c'est pour les sales gosses, les racailles et les costards cravate qui ne veulent pas passer le permis ou s'habiller correctement pour conduire une moto. Commençons par les sales gosses et les racailles. De tout temps, ce qui fait du bruit et roule vite a attiré les plus jeunes. Après les années mobidettes sont arrivés les boosters et autres scooters hyper fun à conduire en ville. Leurs bouilles et leurs grosses roues ont plu. Ils ont donc été forcément la cible de vol et ont donc logiquement servi aux petites frappes qui en plus les modifiaient pour aller plus vite en faisant un potin d'enfer. En grandissant, ces petits délinquants ont cherché le booster pour adultes et sont tombés sur le Yamaha T-Max. Clairement, c'est l'outil parfait du petit caïd de quartier. Rapide, maniable et simple d'utilisation, il n'y a pas mieux pour échapper à la police. Mais bon, à la campagne, le T-Max est remplacé par un trail KTM qui fait le même effet dans les bois et les champs et sur autoroute, ce sera une 1300 Ayabouza. De tout temps, les racailles ont cherché les meilleures machines pour leurs agissements. Dans les années 30 en France, aucun gangster ne se serait avisé de choisir une Peugeot ou une Renault pour faire un casse. Il leur fallait une Citroën Traction qui leur garantissait d'échapper à la maréchaussée tellement elle était supérieure aux autres voitures de l'époque. Faire l'amalgame entre scooter et racailles est donc tout aussi fallacieux que faire l'amalgame entre gangster et Citroën Traction. Il y a bien plus de braves gens qui se servent de ces machines achetées honnêtement que de racailles. Mais forcément, eh ben, ils se font moins remarquer. Voyons maintenant le cas du costard-cravate. On voit souvent, en effet, des gens habillés en civil sur des scooters. Au grand dame des motards. Pourtant, peu de gens le savent, mais une chute à 25 km heure peut causer des brûlures au troisième degré par abrasion qui peuvent au mieux être très douloureuses et au pire être invalidantes. On peut se faire très très mal à 10 km heure. Pourtant, des centaines de milliers de personnes font du vélo sans même un casque. Elles circulent en ville à des vitesses allant de 15 à 35-40 km heure parfois. En quoi est-ce différent d'un scooter allant à 45 km heure en ville ? En plus, avec un carénage protégeant de la pluie et des impacts d'objets ou d'insectes, faire de petits trajets urbains sans porter la panoplie de captains motards sécurité n'est pas plus problématique que de circuler sur une trottinette en roller ou en vélo. Mais forcément, ça fait rager le motard qui arrive de l'extérieur de la ville et qui se coltine tout son équipement. Encore une fois, c'est la vitesse et l'usage qui déterminent l'équipement dont on va avoir besoin. Personnellement, lorsque je prends mon scooter pour aller en ville, je suis équipé de la tête aux pieds, mais surtout en raison d'une portion de trajet sur autoroute. Si j'habitais en ville pour aller en ville et que je ne dépasse pas les 45 km heure, nul doute que je ferais l'impasse sur certaines choses en été. Reste la question du permis. Un conducteur ayant un permis moto est-il plus sûr qu'un conducteur ayant juste le permis voiture et la formation de 7 heures ? Voir rien du tout comme ça a été mon cas lorsque j'ai acheté ma première 125, puisque je n'avais même pas besoin de formation. Selon les statistiques, les cyclomoteurs ont 3 fois plus d'accidents que les motos de plus de 125 cm3. Mais est-ce lié ? En fait, la majorité des accidents a lieu en ville et dans les zones urbaines, là où se trouvent majoritairement des scooters et des cyclomoteurs. Ce n'est pas la machine qui est ici déterminante, mais bien l'environnement. Deuxièmement, on note que les tranches d'âge les plus jeunes sont les plus présentes dans tous les types d'accidents. Selon un recensement officiel, 37% des accidentés ont entre 14 et 24 ans, alors qu'ils ne représentent que 14% de la population des conducteurs de deux roues. Et cela aussi bien en cyclomoteur qu'en motocyclette. Donc avec ou sans permis de roue. Ce qui fait la sécurité, ce n'est pas le permis, mais bien l'attitude du conducteur. Malgré tout, BSR et formation de 7 heures ont été selon moi un bienfait pour initier tous les conducteurs aux spécificités du code de la route liés à l'usage des deux roues. Je pense même qu'une telle formation devrait s'appliquer à tous les utilisateurs de véhicules, vélo et EPDM inclus. En conclusion, la ségrégation que certains motards voudraient appliquer aux scooters n'est pas objective. Ce mode de déplacement a du sens pour des usages précis. En ville, en banlieue, tout comme pour des trajets de courte et moyenne durée, ils sont même une machine bien plus adaptée que la moto traditionnelle, qu'elle soit thermique ou électrique d'ailleurs. Si certains veulent y voir une version moins bien de la moto, c'est surtout une manière de démontrer qu'ils n'ont pas l'ouverture d'esprit pour envisager que ce qui est idéal pour eux ne l'est pas pour tout le monde. Je suis toujours étonné de découvrir des personnes qui ont pu faire je ne sais comment le chemin de l'électromobilité avec une voiture électrique par exemple et qui n'arrivent pas à accepter la moto électrique alors que la démarche est strictement et objectivement la même. Qu'ils s'en désintéressent pour eux, je le comprends, mais qu'ils stigmatisent et dénigrent le mode de propulsion qu'ils ont eux-mêmes choisi sur 4 roues avec les mêmes arguments que les automobilistes anti-électriques me sidèrent. Pour le scooter, c'est exactement la même chose. Je suis extrêmement étonné de voir à quel point cette machine si ingénieuse, pratique et rationnelle peut fédérer certains motards contre elle alors qu'ils se sont pourtant ouverts à la propulsion électrique par exemple, démontrant une ouverture d'esprit bien plus grande que la simple acceptation d'une machine avec une forme différente. Il est pourtant un argument contre les scooters que j'accepte bien volontiers et qui est le plus simple du monde. Il m'a été opposé par un ami qui a conclu une discussion ainsi « Je ne suis pas contre les scooters, mais je n'aime pas ça, c'est tout. » Voilà qui est honnête et compréhensible. C'est un choix, un goût et là, aucun argument fallacieux n'entre en jeu. C'est une opinion irrationnelle et assumée comme telle, donc honnête et recevable. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao. Merci.